La maladie est-elle autosomale ou gonosomale? Si tu as de soucis sur cette question, bienvenue dans le Bon Résumé. Bonjour et re-bienvenue dans le Bon Résumé. Vous êtes toujours avec Charman Ibrahim, votre encadré en SVT pour mieux préparer le bac. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la génétique humaine, précisément dans la transmission de la maladie. Si tu es nouveau, je t'invite à regarder la vidéo précédente, notamment sur l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Mais avant de commencer notre séance, je tiens à remercier profondément les gens de part et d'autre des différents réseaux sociaux qui nous encouragent et nous donnent des conseils pour améliorer notre travail. Nous aussi, nous vous encourageons à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à partager parce que cela va nous redonner de motivation, mais surtout va permettre à plusieurs élèves à accéder à nos contenus. Sans perdre du temps, on va s'attaquer au sujet du jour. Qu'est-ce qu'un cariotype? Un cariotype est la représentation de l'ensemble des chromosomes présents dans le noyau cellulaire en fonction de taille et de forme. Chez une personne humaine, quel que soit homme ou femme, un cariotype est constitué de 23 paires de chromosomes. Comme vous avez ici présent, un cariotype d'une femme et d'un homme. Au sein d'un cariotype, nous avons 23 paires de chromosomes, dont 22 sont des autosomes. Les deux chromosomes restants, formant la dernière paire, sont appelés chromosomes sexuels. Une maladie est dite autosomale si l'allèle responsable de la maladie est portée par les chromosomes autosomes. Au contraire, si l'allèle responsable de la maladie est portée par les chromosomes sexuels, elle est dite gonosomale. Comment déterminer au sein d'un arbre généalogique que la maladie est autosomale ou gonosomale? Tu dois au préalable déterminer si l'allèle responsable de la maladie est récessif ou dominant. Parce que dans les deux cas, ça ne sera pas les mêmes raisonnements. Toutefois, pour répondre à cette question, on va élaborer un ensemble d'hypothèses. Et parmi ces hypothèses, on se demande d'abord si la maladie est portée par un chromosome Y. Si ce n'est pas le cas, on revient ensuite si la maladie est portée par un chromosome X. Si ce n'est pas le cas également, on va par la suite, par déduction, dire que la maladie est autosomale. Par exemple, dans cet arbre généalogique, on se pose d'abord la première question. La maladie est-elle portée par un chromosome Y? Dans ce cas-là, la maladie ne devrait toucher que le garçon. Car dans un cariotype, la différence entre un homme et une femme, c'est la présence d'un chromosome Y au sein d'un homme. Donc, si la maladie est portée par un chromosome Y, il est bien évident que la maladie ne doit que toucher les garçons. Regardez dans cet arbre généalogique, nous avons les femmes 2.7 et 3.1 qui sont malades, alors qu'elles ne possèdent pas de chromosome Y. On conclut que la maladie n'est pas portée par un chromosome Y. Deuxième question, la maladie est-elle portée par un chromosome X? On donne alors les génotypes des individus malades. La femme 2.7 qui aura les génotypes X malades, X malades, possédant deux chromosomes X malades. Entre ces deux chromosomes, un des X provient de son père. Donc, son père aurait dû avoir les génotypes X malades, Y, ainsi malades. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. Donc, la maladie n'est ni liée à Y, ni liée à X. Elle n'est donc tout simplement pas gonosomale. Elle est alors autosomale. Donc, voilà comment on détermine. On vérifie d'abord si elle est gonosomale avant de conclure par déduction que la maladie est autosomale. Alors, tout est clair, non? Non! Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir deux choses. La première, pour déterminer si la maladie est autosomale ou gonosomale, il faut d'abord au préalable déterminer si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Deuxième chose, il faut passer par une séance d'hypothèses avant de conclure. Notamment, déterminer si la maladie est liée à Y. Ensuite, si elle est liée à X. Et conclure par déduction si elle est donc autosomale. Alors, si tu as compris, passons aux questions du jour. Avant de te donner la question du jour, nous allons répondre à la question de la vidéo précédente. Notamment, regarde cet arbo-généalogique et dites-moi en commentaire si l'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou récessif. C'est-le la réponse proposée par Rifaï en commentaire. D'après l'explication, je constate que l'allèle de la maladie est récessif. Car les parents 1 et 2 sains ont donné naissance à un enfant 1 malade. Bah oui, je confirme, c'est ça la bonne réponse. Alors, la question du jour, regarde dans ce même arbo-généalogique et dis-moi si la maladie est autosomale ou gonosomale. Écris un commentaire, je veux prendre deux de bonnes réponses pour la prochaine vidéo. Place à l'application. Bac 2018, sujet 1, exercice 2. On a déjà déterminé au préalable que ici, l'allèle responsable de la maladie est dominant. Maintenant, est-ce que la maladie est autosomale ou gonosomale? Regardons très bien. Première question. La maladie est-elle liée au chromosome Y? On regarde dans la première descendance, la génération 2, il n'y a aucun garçon malade. Dans ce cas-là, la maladie n'est pas liée à Y. Est-elle liée à X? On va donner les génotypes des individus atteints par la maladie. Par exemple, ici, vous avez la fille 2.3. Cette fille a comme génotype X malade et X malade, en considérant que la maladie est liée à X. Dans les deux X, un provient de son père. Donc, son père devrait avoir le génotype X malade, Y. Ainsi, malade. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, la maladie n'est pas gonosomale. Elle est donc par déduction autosomale. Donc, nous avons ici une maladie dominante autosomale. Tu as compris, non? Merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu t'es abonné, que tu as liké, que tu as commenté et aussi que tu as partagé cette vidéo. Et que tu seras là pour une prochaine vidéo. Merci pour votre soutien. On se revoit à la prochaine.